Salut salut, on se retrouve pour un haul de Primark, oui je suis passée chez Primark ce matin, j'ai craqué pour quelques petites choses, c'est bien la première fois que j'en ai pour aussi cher, bref j'ai pas mal craqué au niveau des vêtements du coup je vous montre les vêtements là mais je vous ferai un try on à la fin de la vidéo, vous verrez un petit peu porter sur moi parce que voilà je trouve ça sympa aussi de les voir porter j'ai pris des petits hauts, alors j'ai pris des grandes tailles parce qu'il n'y avait pas ma taille à chaque fois, du style il y avait toujours taille 48 ou taille 42 mais il n'y avait pas 44 ou 46, donc du coup je prenais à chaque fois 48 pour être à l'aise pour l'hiver, être tranquille, mettre des soupules en dessous et tout, donc là c'est un petit pull assez fin, couleur blanc cassé, un peu beige avec des petites paillettes, il est hyper large et avec les bras serrés en fait, de toute façon vous le virez sur moi, il coûtait 10€ donc celui-là il était plutôt raisonnable au niveau du prix, après tous les autres étaient à 14€ parce que tous les pulls étaient à 14€ chez Prima donc celui-ci j'ai trop craqué, il est trop mignon avec des perles comme ça sur les bords, vous les voyez, ils sont trop trop jolis c'est un pull basique noir, tout basique mais voilà, il y a ce petit effet perle, donc celui-là il était en taille 42 ah non 38-40 tiens je me rappelais pas que j'avais pris un 38-40 je vais l'essayer, on verra bien et celui-là, c'était un M ah mais c'est parce que j'ai vu L au-dessus, je me suis fait avoir oh la mettre, la nul, regardez ici il écrit L, du coup j'ai pas fait attention mais en fait là c'était un M et j'ai pas fait gaffe sur l'étiquette je pense bon on verra bien, de toute façon sinon je le ramènerai celui-ci qui est en XL, du coup j'ai pris un M, enfin un M à XL, bon bref donc voilà, celui-ci qui est pareil avec des petites paillettes comme ça, toutes en gris et qui coûtait 14€ aussi en taille XL, je vais essayer de toute façon après là j'ai pris deux tailles 48 je crois, oui donc à part le noir où je me suis un peu plantée, au pire j'y retournerai voilà, il y a celui-ci, ça c'est un petit pull avec le petit col comme ça bleu je sais pas du tout si ça rendra bien sur moi mais je voulais essayer avec des longues manches, très très longues et vous savez le même effet au niveau des manches et derrière il y avait ce petit effet là que je trouvais trop mignon alors j'aurais préféré le devant mais là il est derrière donc pourquoi pas ça j'ai hâte de tester aussi et de voir ce que ça va rendre et pareil dans le même style, voilà le petit pull gris avec le petit effet ici au niveau du cou derrière le petit nœud et pareil au niveau des manches le petit effet comme ça et puis après au niveau du bas du... ils sont assez basiques, c'est des pulls basiques en laine ensuite toujours pour moi j'ai craqué pour des ballerines des ballerines à 9€ j'aime beaucoup les ballerines de chez Primark, elles sont assez confortables elles durent pas mal de temps, donc là des basiques noires avec des petits nœuds, voilà j'aime bien avoir des ballerines en printemps, automne, j'aime bien avoir ça et pour moi je crois que c'est tout, j'ai pris ça et ça aussi au niveau accessoire j'ai pris une petite coque de téléphone, je vais voir si elle fait bien sur mon téléphone sinon je la ramènerai parce que j'étais pas hyper, je sais pas, elle me paraissait pas mal mais après voilà à 2€ et des petites barrettes que moi j'aime bien utiliser dans mes cheveux, bah ici là donc du coup voilà 1,50€ les petits balles pour ma fille, je lui ai pris des petits chaussons alors j'aime pas trop le style des chaussons mais j'en ai pas trouvé d'autres à sa taille c'est bien compliqué, il y a plein de jolies chaussons mais à sa taille il y en avait pas, il y avait que ceux là donc je lui ai pris ceux là à 4€, je voulais des petits chaussons un peu molletonnées pour elle, un peu fille mais pas autant fille mais voilà j'ai pas le choix donc voilà des fois Primark on trouve pas tout ce qu'on veut ensuite j'ai trouvé un petit pyjama assez girly pour elle aussi en 3-4 ans à 5€ certains pyjamas étaient à 8€, j'ai trouvé ça abusé pour les tailles 3-4 ans donc là 5€ je trouve que ça passe donc le voici vous avez le modèle en haut là c'est un manche longue et pantalon et du coup le pantalon voilà il ressemble à ça donc je trouvais les motifs plutôt pas mal et on va dire que ça peut passer avec ça ça fait très rose mais pas grand grand choix et toujours pour ma fille je lui ai pris une petite robe vous savez moi j'aime bien acheter des petites robes chez Primark ma robe bleue à manches longues avec des petits froufrous ici à 8€ qui est ma foi plutôt longue elle est assez simple mais on va dire qu'elle est pour tous les jours et pour aller avec je lui ai acheté des collants du coup bleus avec des petits motifs comme ça ça va contrebalancer un peu le fait que la robe soit basique donc voilà le petit motif un peu chat et sur l'autre c'est des petites étoiles jaunes donc voilà et ça c'était 5€ d'ailleurs ils étaient chers en fait je n'ai même pas fait gaffe au prix donc voilà et pour ma fille en plus j'ai pris des petites barrettes parce que je n'en mets pas beaucoup dans ses cheveux mais elle adore et je joue avec donc voilà pour 2€ donc peut-être que je les mettrai un peu dans ses cheveux parce qu'elles sont mignonnes donc voilà pour mes petits craquets chez Primark je vous laisse tout de suite avec le try on j'espère en tout cas que mes achats vous auront plu vous auront donné peut-être des idées d'achats aussi chez Primark n'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et puis à me dire vous vos derniers petits achats mode et dans quel magasin vous aimez bien aller je vous fais plein de gros bisous salut salut Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... ...